J'ai été très surpris qu'un bâtiment comme ça puisse brûler aussi rapidement. C'est un quartier que j'ai fréquenté étant tout jeune et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a un petit peu dérouté, c'est vrai que c'est triste de voir Notre-Dame brûler. Notre-Dame c'est un patrimoine humanitaire. Je pense que c'est connu partout dans le monde et ça m'a fait trop du mal de voir Notre-Dame brûler. La première émotion c'est un peu la stupéfaction. Il y a des grandes flammes donc du coup c'est assez surprenant, c'est choquant. J'ai été assez émue, peut-être pas sur le moment parce que je ne réalisais pas trop ce qui se passait. Mais après en revoyant les vidéos et puis en me rendant vraiment compte de ce qui s'était passé, du travail que ça avait fourni pendant des siècles et que tout ça, ça m'a beaucoup émue. Ça fait une tristesse de quelque part de moi parce que moi je suis très chrétien et moi je trouve que c'est un peu trop triste pour l'église. Je n'étais pas à Paris quand j'ai lu les informations à propos de l'incendie. J'ai vu les images en direct depuis un autre pays. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que quand je reviens à Paris, je veux avoir l'impression que Paris est toujours là. Et j'avais l'impression que la prochaine fois que j'allais à Paris, Paris ne serait plus là. En toute honnêteté, c'est dommage parce que c'est un monument historique. Après personnellement, ça n'a pas spécialement changé ma vie. Je ne pensais pas que ça me toucherait autant, mais je me suis vraiment rendu compte que ça faisait partie de chez nous, que ça faisait partie de Paris et de la France entière et même du monde entier. Je trouve ça bien. Après, effectivement, ce qui était peut-être un petit peu dommage, c'est que ça avait pris autant d'importance dans les médias. Dans le sens où il y avait une sorte de gens se vanter de pouvoir donner un maximum d'argent à la cathédrale. Je pense que si on n'avait pas besoin, en fait, dans ce moment de recueillement pour beaucoup de personnes, donc c'est peut-être une erreur de communication, je pense, un peu plus. Si tout le monde pouvait donner autant, ça serait très bien, ça serait vite fait. Voilà, un don, c'est un don. Je n'ai rien à dire sur les dons. Personnellement, je n'ai pas la fortune pour le faire. Je suis content qu'on investisse pour la culture et pour l'entretien du patrimoine. Après, la question du financement, quand on a besoin d'argent, on peut mettre de l'argent. On choisit les cases d'investissement. C'est bien, c'est bien qu'il y ait beaucoup de groupes. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait autant de gens qui se sont rassemblés sur un tel monument, alors qu'il y aurait d'autres choses qui auraient besoin d'être changées. Ce n'est pas, par exemple, sur tout ce qui est pour la pauvreté. Donc, voir autant de générosité, ça a été quelque chose de très bien. Et ça a permis de réunir beaucoup de monde dans un climat qui reste quand même assez tendu globalement. Je trouve que c'est beaucoup d'argent d'un coup. Et peut-être que, bon, pour reprendre le mot que j'ai dit tout à l'heure, ça peut paraître choquant. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que c'est important de préserver le patrimoine. Je pense que les intentions derrière ne sont peut-être pas forcément les plus belles. Mais en tout cas, le résultat est qu'ils ont donné des centaines de millions et que c'est quand même très honorable. En tout cas, pour Bernard Arnault, c'est sa fortune personnelle. Donc, il n'y a pas de... Je pense qu'il fait ce qu'il veut de son argent et c'est quand même une belle cause. Après, il y a d'autres causes. Oui, il y a d'autres causes, forcément. Qui auraient été prioritaires. Oui. Oui, non, il y a toujours d'autres causes. Mais c'est sûr que je pense que des grandes fortunes comme Bernard Arnault ou Pinault sont peut-être plus touchées par Notre-Dame, peut-être pas à juste titre, bien sûr, que par la fin dans le monde, je ne sais où, ou par l'écologie. Ce qui peut être discutable, bien sûr. Je trouve ça fantastique que les gens se mobilisent autant. C'est un très fort symbole à Paris. En tout cas, pour moi, c'est peut-être le plus grand symbole de Paris. Et je trouve ça fantastique que les gens se mobilisent. S'il y avait certainement été aussi traumatisant pour beaucoup de Français, à mon sens, ce serait pour... il faudrait combler ce défi-ci un petit peu qu'il y a pu avoir. Et donc la reconstruire à l'identique. Après, s'il y avait quelque chose de moderne, je ne suis pas contre. Vite, il faut bien réfléchir. Et puis la modernité, ça ne fait jamais de mal. Chaque époque a laissé sa trace dans la cathédrale. Un autre peut la laisser aussi. Et puis moi, j'espère qu'elle va être conservée à l'identique. On ne va pas faire du contemporain sur Notre-Dame. Et puis même, ce n'est pas le travail des professionnels de la pierre, je pense. Une autre cathédrale a pris feu. Je ne sais plus dans quelle région de France. Elle a été reconstruite. Et là, il y a toute une partie en béton qui a été rénovée par du béton. Donc je ne trouve pas ça pas très joli. Donc effectivement, Notre-Dame, tout de même, si elle pouvait être reconstruite à l'identique, oui. Très honnêtement, je pense qu'il faut conserver ce qui a été fait. Mais également, adapter aussi peut-être notre environnement contemporain, en profiter. Oui, pourquoi pas la moderniser. Moi, je suis ouverte à toute proposition. Si ça peut être quelque chose même de fantaisiste, pourquoi pas ? Plutôt pour la conserver à l'identique, personnellement. Parce que je trouve que c'est patrimoine culturel. Et ça a toute une richesse historique que je pense qu'il faut conserver. Il y a des églises modernes qui sont quand même très très laides, je trouve. Et du coup, s'ils font vraiment quelque chose de très contemporain, alors que Notre-Dame, justement, ça a attiré beaucoup de touristes parce que ça représentait tout l'art gothique, toute une époque. Donc si on la change complètement, je pense que ça va perdre de son intérêt. Des monuments modernes et contemporains, on en a plein dans Paris, qui sont super beaux et qui attirent beaucoup de touristes. Sous-titrage ST' 501